Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la commune de Cernac, un petit village de 1700 habitants entre Nîmes et Avignon. Et nous sommes avec le maire élu en mars. Bonjour Monsieur Dupré. Bonjour. Alors vous êtes maire mais vous êtes aussi élu de Nîmes Métropole en charge des festivités et de la culture tourine des traditions. Bon franchement l'ambiance c'est pas trop à la fête en ce moment. Non c'est pas trop à la fête mais on a souhaité quand même aider les manadiers. Donc on les a aidés grâce à une délibération qui a été prise au dernier conseil communautaire qui avait pour objectif de les soutenir à hauteur de 1000 euros. Et on en a fait de même avec les éleveurs de taureaux de combat qui n'avaient pas pu percevoir cette aide mise en place par la région. Et donc au prochain conseil communautaire j'aurai l'honneur de présenter cette délibération pour qu'ils se voient octroyer une aide de 1000 euros. Alors pour les manadiers il y en avait à peu près une dizaine avec deux éleveurs de chevaux de camal. Là ça serait trois éleveurs dont Marie-Sara à Nîmes. Voilà tout à fait. Elle ferait partie des trois éligibles. On a regardé les critères qui étaient ceux du périmètre de Nîmes Métropole et donc elle ferait partie des trois. Tout à fait. Un autre mot sur l'agglo. Parce que Nîmes Métropole prévoit une hausse des taxes notamment de la TOM et la création de la taxe Gemapi pour l'idée contre les inondations. Vous en tant que maire vous en pensez quoi ? Moi je pense qu'il faut bien séparer les deux. Pour la partie de la TOM c'est tout à fait logique dans la mesure où on croit en tout cas et moi personnellement je soutiens cette gestion qui a été déjà réalisée dans le passé. J'ai confiance en ces élus qui nous représentent. Le budget doit être équilibré. C'est un budget annexe qui a cette obligation là. Donc pour l'équilibrer il faut cette augmentation. Donc bon je la conçois. Par contre pour la partie Gemapi en effet on milite au niveau du groupe pour quand même qu'il y ait un souhait de trouver des économies dans le budget principal puisqu'il peut faire l'objet de compensation. Et j'espère qu'on parviendra à les trouver pour éviter à nos contribuables de payer cette addition supplémentaire. Vous ne regrettez pas d'avoir soutenu Franck Proust à la présence du Métropole parce que c'est lui qui décide d'instaurer ces taxes et vous étiez un de ses fervents soutiens ? Non pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Et puis il faut se mettre aussi à sa place. La tâche n'est pas facile et je crois qu'il la réalise malgré tout plutôt très bien même. Un mot sur votre commune avec un de vos grands projets. C'est la création d'une salle pour les associations. Où est-ce que vous en êtes ? Donc on a bien avancé. Le projet nous a été présenté par un bureau d'architecte qui est d'AU, qui est sur 7 et dont un des associés est d'ailleurs Sarnacqua. Et c'est vrai que ce projet fait l'unanimité au niveau du conseil. Il va être présenté dans les jours à venir aux associations du village pour le soumettre à des améliorations techniques. Et puis les travaux devraient démarrer au mois de septembre. On attend bien entendu les financements et le retour de nos demandes de subvention du département, de la région et de la DETR pour l'État. Ce sera un projet à combien ? Ça va être un projet à 400 000 euros hors taxes, hors honoraire d'architecte. Et donc c'est un projet qui sera porté par la commune en hauteur de 130 000, 140 000 euros. Et enfin un dernier petit mot. Est-ce que vous avez des nouvelles de Mathieu de l'amour est dans le pré ? Parce que c'est vrai que votre commune est notamment connue grâce à lui. J'espère qu'elle n'est pas connue que grâce à lui. Mais bien entendu ça fait un petit peu l'actualité en ce moment. Et oui on a des nouvelles. Il a pour projet de se marier et on espère qu'il le fera dans notre commune peut-être au mois de juin. Merci beaucoup Monsieur Dupré et à bientôt. A très bientôt.